Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission sur la route de Damas. Notre thème d'aujourd'hui c'est « Femme pasteur, qu'en pense la Bible ? » C'est un thème aujourd'hui qui divise les chrétiens, qui divise l'Église et nous voulons discuter de cela autour des Écritures afin d'avoir une position qui est biblique. Et pour discuter de ce thème, nous avons avec nous donc le pasteur Moshe. Bonjour pasteur. Bonjour. Voilà. Donc c'est un thème qui divise aujourd'hui les chrétiens. Certains sont pour, d'autres sont contre. La femme peut enseigner, d'autres disent qu'elle ne peut pas enseigner. Et autour de ce débat, il y a une question qui en ressort, c'est « Est-ce que la Bible, la façon dont elle a présenté la fonction que doit avoir la femme, le rôle de la femme dans l'Église, est-ce que les choses sont confus ? » Est-ce qu'on peut débattre de ce problème-là à cause peut-être de l'incompréhension ? Non, il n'y a pas de confusion. La Bible est assez claire là-dessus, mais je pense que les humains ont l'habitude de prendre certains points et de les tourner selon la réalité qu'ils peuvent vivre, expérimenter. Or, il y a une différence entre les Écritures et certaines réalités qu'on peut expérimenter. Et donc ça, ça fait que les gens prennent leurs expériences et transforment ça en droit, en logique, en principe. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Mais la Bible est claire. Donc nous allons le voir tout au long de cette émission. Certains disent que la femme peut prêcher, qu'il n'y a aucun problème avec ça. Ils le justifient à leur façon en utilisant la parole de Dieu. D'autres disent que la femme doit se taire, jusqu'au point même de dire, certains disent qu'elle ne doit même pas parler, même pas chanter, même pas prier. Et ils utilisent aussi des versets pour justifier cela. Dans un premier temps, pour introduire notre émission, nous allons donc voir le témoignage d'une femme, voilà, d'une femme qui a eu un rôle d'autorité dans l'Église. Bonjour Ginette. Bonjour. Pendant combien de temps as-tu exercé un rôle d'autorité dans l'Église? Je dirais environ 27 ans. Je crois que ça fait 32 ans. Oui, j'ai accepté Jésus en 1986. Donc, ça fait 32 ans que je suis chrétienne et j'ai servi le Seigneur environ 27 ans de tout ce temps. Que faisais-tu exactement? Quel était ton rôle? En tout début, je dirais, je ne faisais pas quoi que ce soit. Et peut-être quelques années après avoir donné mon cœur à Jésus, on m'a demandé de commencer à suivre des gens dans leur état spirituel à travers des cellules maison. Et ça, ça a duré peut-être une dizaine d'années. J'ai commencé avec une brebis, ensuite deux, trois, quatre personnes. On se contactait, on parlait, on priait ensemble, on créait des liens. Et ensuite, je suis devenue assistante responsable et ensuite responsable de ces cellules. Ensuite, responsable de deux, trois, quatre cellules. Ça a continué à progresser et j'avais plus de responsabilités. Et des nouvelles cellules se sont créées. C'était des cellules spécialisées pour des personnes qui avaient des problématiques, soit d'addiction à l'alcool ou des problèmes avec un terme psychologique, la codépendance. Et on faisait des suivis bibliques qu'on appelle en relation d'aide. Ensuite, c'est développé une formation que je donnais à des gens à animer ces cellules, ces groupes. Et même ouvrir une école de relation d'aide. Donc, j'enseignais aux gens comment devenir des animateurs, des conseillers en relation d'aide biblique. J'ai enseigné des cours de disciples, de discipola, à ce moment-là. Et l'association ou le groupement pour lequel je travaillais m'envoyait des fois, d'église en église, donner des formations dans des églises locales de qu'est-ce que nous, on faisait là où nous étions. J'allais d'église en église emmener les enseignements. En fait, lorsque tu parles de relation d'aide, ce terme, dans la fonction que tu définis là, on retrouve tout simplement la fonction de pasteur. Oui. Oui. Mini. Mini-pasteur. Parce que la personne va écouter quelqu'un qui va épancher son cœur. Et évidemment, la personne qui écoute veut trouver le problème et avec la personne, une fois que c'est identifié, emmènera l'individu soit à un pardon ou une repentance ou les deux. Et on priera ensemble, oui, et on s'appuiera sur la parole de Dieu. Et lorsque tu enseignais, est-ce que c'était un public féminin ou il y avait aussi des hommes? Toutes. Les deux. Les deux. Oui. Toute personne qui était intéressée au sujet de la relation d'aide. Et je n'ai pas seulement fait ça parce que le fait que j'étais invitée dans des églises, les pasteurs de ces assemblées disaient, OK, bien le dimanche matin, on te laisse libre temps. Tu prêches, tu emmenes une prédication. Donc, je ne faisais pas que de la formation dans mon domaine. J'emmenais une prédication les dimanches matin ou samedi soir. Est-ce que là, tu avais conscience que tu prenais autorité sur les hommes? Pas de la façon que tu le dis comme ça. Évidemment, j'avais l'autorité parce que je prêchais aux gens, mais non, je ne prenais pas conscience de cela. Je pensais plutôt que j'emmenais un enseignement, une exhortation. J'avais personnellement l'autorité, mais je ne pensais pas que je prenais de l'autorité sur quelqu'un. Et donc, à ce moment-là, pour toi, tu n'avais aucun reproche à te faire. Tu pensais servir Dieu en esprit et en vérité. Ah oui, définitivement. Mais dans ce cas, quelle lecture avais-tu du passage de Intimauté 2.12 qui nous dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Quelle lecture faisais-tu de ce verset? Je l'avais lu, ce verset, et je l'avais aussi étudié dans un livre ou deux. Et ce n'était pas quelque chose qui me touchait personnellement parce que, selon ce que j'avais compris, c'était dans l'histoire et la culture du temps, quand c'était l'Église qui était débutante. Et les hommes allaient dans ce lieu pour partager la parole de Dieu. Ils étaient dans une partie du bâtiment et les femmes étaient dans une autre partie de la même pièce, mais séparées ailleurs. Et on ne voulait pas avoir une cacophonie. Donc, on disait aux femmes « Taisez-vous » pour ne pas que la femme demande la parole à son mari qui était à une certaine distance et que ça fasse un désordre dans la réunion. C'est comme ça que je l'avais compris, je l'avais lu comme ça aussi, dans des livres. Donc, si la femme voulait avoir une discussion ou quoi que ce soit sur la parole de Dieu, c'était à la maison, avec son conjoint, c'est tout. Et c'est tout. Finalement, le rôle que tu avais, qui était un rôle d'autorité parce que tu dirigeais, parce que tu décidais. Et lorsqu'on est autorité, on ne l'est pas forcément dans une ville et pas dans l'autre. On est autorité, on est autorité. Donc, cette autorité que tu utilisais dans l'Église, c'était l'autorité que tu avais aussi à la maison. Alors, est-ce que tu arrivais à faire la différence dans ton rôle de femme? Quelle était ta vie avec ton mari? C'est vrai que ça l'a amené à un conflit. Je savais, je connaissais Ephésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Bon, on connaît ce verset. Donc, je savais que je devais être soumise à mon mari, mais en même temps, je croyais dans le dialogue, dans la communication. Et si j'avais quelque chose à dire à mon mari qui était biblique, je lui disais. Je ne me retenais pas parce que, puisque j'avais reçu l'autorité d'encourager, exhorter, enseigner, et que ça marchait à l'extérieur du foyer, eh bien, je pensais que ça devrait être pareil à l'intérieur du foyer. J'étais ouverte au dialogue, j'étais ouverte à entendre ce que mon mari avait à me dire sur la parole de Dieu. Mais également, je croyais vraiment que j'étais au même pied d'égalité pour pouvoir dire aussi mon point de vue, aussi avec des versets. Et je ne voulais pas prendre autorité sur mon mari, mais je voulais quand même avoir de l'échange biblique. Donc, ça se passait comme ça. J'avoue que c'est allé des fois plus loin que ça, parce que puisque je m'instruisais beaucoup dans le domaine que j'amenais, j'avais beaucoup de connaissances, et des fois, je pensais vraiment en savoir plus que mon mari. Et, bien, l'orgueil est venu, hein. Et j'étais ferme à savoir qu'il y a des choses que je savais plus que lui. Et, à ce moment-là, je m'octroyais de prendre position et dire, bien, j'en sais plus que toi dans ce domaine. Parce que j'ai lu, parce que je l'enseigne, bon, voilà, voilà. Et je ne voyais pas le mal à ce moment-là, parce que je le voyais comme un frère en Christ. Et, oui, il est mon conjoint, mais en même temps, tu sais, je me disais, bon, je suis sa soeur en Christ. S'il est mon frère en Christ, je suis capable de lui dire des choses que je sais, puis lui est capable de me dire des choses que lui sait. Donc, je prenais autorité sans le réaliser. Sur le plan personnel, qu'est-ce que ça te procurait? Qu'est-ce que ça te faisait de savoir que c'est toi qui dirigeais, c'est toi qui étais là devant l'Assemblée? Est-ce qu'il n'y avait pas une satisfaction personnelle? Honnêtement, j'ai toujours eu l'attitude, je veux servir Dieu. Le jour de mon salut, j'ai bien compris très clairement que Jésus est mort à la croix pour moi, il m'a pardonné. Donc, il était définitivement mon sauveur et j'ai dit, il est mon Seigneur. Donc, tout ce que mes autorités m'ont demandé, je l'ai fait. Je ne dirais pas que ça me procurait une satisfaction de quoi que ce soit. J'étais vraiment, vraiment préoccupée à obéir à Dieu. Et même, tu sais, je faisais ce qu'on me disait de faire. Est-ce qu'avec toutes les sollicitations que tu avais, tu arrivais à accomplir ton rôle de mère? Évidemment, quand j'étais invitée à quelque part, je n'étais pas à la maison. Donc, je me souviens d'avoir été très perplexe avec le Seigneur et souvent prié, « Père, comment est-ce que je suis censée gérer avoir un mari, trois enfants et un service à temps plein pour toi? » Je n'y arrivais pas avec énormément de succès, mais je faisais ce que je pouvais parce que je n'arrivais pas à avoir une réponse. Et je sais que dans un endroit où j'avais été formée, on m'avait dit « Dieu est toujours en premier », c'était normal, la famille et le travail. Mais tout ce qui représentait un ministère ou un service pour le Seigneur était au premier plan. Donc, je pensais, mais ça m'emmenait de la confusion et des problèmes. Je pensais que je faisais bien, mais je ne savais pas comment gérer. Et c'est vrai que je n'ai pas pu faire ce que j'aurais voulu et j'étais très fatiguée, j'avoue, j'étais très fatiguée. Je me donnais au maximum et j'étais très fatiguée. Et je sais que si j'avais compris mieux, j'aurais mieux définitivement donné plus de temps, plus de temps de qualité à ma famille. Je leur ai demandé pardon. À ce niveau-là, je l'ai reconnu plus tard. Voilà. Aujourd'hui, tu n'as plus de rôle d'autorité sur les hommes. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a convaincu de renoncer à cette fonction? OK. J'ai commencé à écouter la parole de Dieu, là où je suis, et la parole qui venait m'a amenée à me questionner beaucoup. Et c'est comme si j'ai revécu une deuxième nouvelle naissance. J'avais toujours aimé Jésus, mais dans les églises où j'étais avant, c'était devenu axé beaucoup sur l'excellence, sur vraiment se donner au maximum. Et Jésus, je l'avais perdu à quelque part. Quand je suis arrivée là où je me trouve aujourd'hui, j'ai pu retrouver ce Jésus. Et quand je lisais la parole de Dieu, elle était simple et facile à comprendre, et j'avais perdu de cette simplicité. Et du fait qu'elle répondait à toutes mes questions beaucoup plus aisément, j'ai retrouvé une liberté aussi que je n'avais pas eue avant. C'est comme si je revivais. Est-ce que ça a été difficile pour toi de renoncer à tout cela? J'aimerais expliquer quelque chose. Ça n'a pas été difficile, et il y a eu de l'aide. Il y a trois événements qui sont arrivés très, très proches d'un temps. Je me souviens, j'étais encore à une conférence, et dans une des nuits où j'étais là, c'était comme si le Saint-Esprit me disait, « Tu vois ton carnet avec toutes les réservations de dates pour faire d'autres choses? Tu arrêtes ce week-end. C'est fini. Tu arrêtes. » Et j'ai dit, « OK ». Et donc, j'ai arrêté tout, tout, tout. À partir de ce moment-là, j'ai annulé tout ce qui était pour venir. Deuxièmement, peut-être une semaine avant ou quelque chose, j'avais été à un autre séminaire ou je ne sais pas quoi, mais il y avait beaucoup d'intervenants. J'y étais aussi, une des intervenantes. Et il y a quelqu'un qui dit une sorte de, bon, parole ouvertement et dit, « Tu es un cow-boy fatigué et Dieu veut te donner du repos. » Et je connaissais la personne qui avait dit cette parole et c'était bizarre, je le sentais fort en moi. Mais bon, je ne sais pas, j'ai dû ça doué pour beaucoup de personnes, mais je le prends pour moi aussi. Et je suis allée voir la personne à la fin, j'ai dit, « Wow, je suis contente que tu as donné cette parole, mais je sens vraiment que c'est pour moi. » Et puis la dernière chose, c'est que le responsable de l'assemblée, où est-ce que je vais, fait une prédication. Et après la prédication, je me souviens, j'avais des invités avec moi qui étaient à la maison. Ils étaient avec moi. Et le prédicateur est venu, puis il dit, il descend de la strade, puis il vient directement devant moi, puis il dit, « Prends soin de tes enfants. » Et c'était fini. Et j'ai dit, « Wow ! » Et tous ces trois événements m'ont marquée et je savais que c'était la fin. Et je n'ai pas eu de difficulté, j'ai la crainte de Dieu. Et j'ai dit, j'accepte et j'ai arrêté, c'est tout. Qu'est-ce que cela a changé dans ta vie spirituelle aujourd'hui, dans ta vie familiale ? Ça a changé beaucoup de choses. J'ai redécouvert Jésus premièrement. Et je sais que, en étant un enfant de Dieu, je veux le ressembler. Je veux pouvoir manifester la grâce et la vérité comme lui. Ce n'était plus ce que j'apportais. Et c'était juste ça, ce que je voulais dès le début. Je ne sais pas. Avec tout ce que j'avais vécu, je l'avais perdu, ça. Et j'ai la paix dans mon cœur, la paix est revenue. Dans la famille, l'ordre est revenu. Mon mari et mes enfants, quand ils étaient à la maison, parce que là, maintenant, ils sont grands, ils sont sortis partis, pour quelques années, j'ai pu me consacrer à eux. J'ai pu vraiment me consacrer à eux. Je me suis repentie de tout ce que j'ai pu faire dans mon ignorance. Et désormais, je mets Dieu en premier, la parole aussi. Une femme, son rôle est d'aimer son mari, d'aimer ses enfants, de s'en occuper. Dans le titre 2, ça décrit très bien le rôle de la femme. « Prends soin de ton foyer, prends soin de tes enfants, aime ton mari, sois simple, prends soin de ton foyer. » Et honnêtement, au début de ma vie chrétienne, c'était mon désir. C'était simplement ça. Je ne connaissais pas les ministères, tout ça. C'est venu, ça m'a été présenté. J'ai rentré dedans, je n'avais rien demandé. Mais ce que je désirais, c'est d'avoir un foyer chrétien. Et je me souviens de Josué 24-15. Et le jour de mon mariage, je l'ai dit à mon mariage, j'ai dit, moi et ma maison, bon, toi aussi, nous servirons l'éternel. Et c'était mon désir. Saint-sœur, ça l'est toujours aujourd'hui. Que fais-tu aujourd'hui dans l'église? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as un autre rôle que celui que tu jouais autrefois? Oui et non. Je m'occupe des femmes dans l'Assemblée. Je suis responsable des femmes. Et donc, dans ce sens, je reviens à un rôle d'écoute, de soutien, d'encouragement, de partage de la parole de Dieu. Et j'ai vraiment à cœur que ces femmes s'épanouissent en tant que femmes et qu'elles soient vraiment à leur place. Et je suis contente de ce que j'ai vécu dans le passé. Même si c'était une erreur, je peux l'utiliser aujourd'hui en tant que témoignage au moins pour dire que c'est pas la bonne chose. Et de vraiment pouvoir se soumettre avec un cœur volontaire pour soutenir son conjoint, aimer son conjoint, pour qu'il s'épanouisse. Et de vraiment éduquer les enfants et prendre le temps et vivre avec eux. Et vraiment les éduquer en temps et en qualité de présence pour en faire des futurs serviteurs de Dieu. Donc ça, c'est le rôle en tant que responsable des femmes. Et on fait des réunions régulièrement pour s'exhorter sur différents sujets, tout ça. Je fais de la traduction parce que je suis bilingue. Donc quand il y a des prédications, je fais de la traduction. Et voilà. Et je sers où je peux quand il y a des agapes ou des choses du genre. Donc voilà. Pour finir, Ginette, que dirais-tu à toutes les femmes chrétiennes qui ont l'ambition de devenir pasteur? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? OK. Déjà, pourquoi avoir une ambition de quelque chose qui n'a pas été demandé directement dans la parole de Dieu? Il y a des choses concrètes que l'apôtre Paul a dictées dans ses lettres au niveau des femmes, telles que quand il écrit à Tite. Et déjà, c'est énorme. Déjà, c'est énorme de prendre soin de son foyer, d'être une personne sobre, humble, faire attention de comment on s'habille, que ce ne soit pas d'une façon pour attirer l'attention, que ce soit vraiment pour... que ça glorifie Dieu d'une façon propre et sobre, je dirais. De prendre soin de ses enfants, de les éduquer, les aimer, les enseigner la parole de Dieu. Nous sommes pasteurs dans notre foyer avec nos propres enfants, déjà. Et de les apprendre à aimer bâtir leur famille, être en famille et bâtir mon foyer. La femme sage bâtit son foyer. Déjà, ça, c'est énorme. Et on a la paix quand on est à la bonne place. Nous avons été créés pour accueillir. La femme, elle est faite pour accueillir, pour écouter, pour aider. Et ça vient... quand on est à notre place, ça porte du fruit et on a la paix. Voilà. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, pasteur. Le cas de Ginette que nous venons de voir là n'est pas un cas isolé. Il suffit d'aller sur Internet et de voir le nombre de femmes qui prêchent la parole, le nombre de femmes qui se font appeler pasteurs. Alors, ma première question, on sent que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur et que dans le monde chrétien, on semble accepté. D'où vient cette tendance ? La tendance vient du monde, bien sûr. Comme les méga-churches, les églises où il y a tout dedans, avec des cinémas même. Il y a des restaurants, cinémas, tout ce qu'on veut pour passer toute la journée. Les méga-churches, des églises de 5 000, 10 000 personnes. Tout ça a commencé avec les centres commerciaux. Donc, quand il n'y avait pas les centres commerciaux, il n'y avait pas ce système. Mais dès qu'on a créé des centres commerciaux où on pouvait tout acheter, où on pouvait tout faire aussi, donc cinéma, beaucoup de choses, sport, eh bien, les églises, c'est là que les méga-churches ont commencé. Donc, le monde, l'église, le monde détend sur l'église. Et c'est, or, la Bible nous demande de ne pas nous conformer au monde. Et aujourd'hui, on parle tellement de l'émancipation de la femme que cela a déteint aussi sur l'église et les gens. Voilà, naturellement, ils regardent ce qui se passe dans le monde et se laissent influencer. Alors, est-ce que tu es en train de dire que c'est quelque part un phénomène de mode ? C'est un phénomène, plus que de mode, c'est parce que c'est appelé vraiment à s'installer comme ça, puisque le monde suit cette route-là. Les femmes deviennent présidentes, elles deviennent responsables dans plusieurs endroits. C'est vraiment, au fait, c'est un mouvement qui va comme ça jusqu'à la fin des temps. Alors, pasteur, il y a des, entre guillemets, des grands serviteurs, reconnus grands par beaucoup de chrétiens de notre époque, qui ont bâti des églises, qui ont écrit des livres, qui ont même certains faits des miracles, qui, eux, soutiennent que la femme puisse prêcher, puisse avoir un rôle d'autorité dans l'église. Alors, les gens peuvent se poser la question, mais toi, tu sors d'où pour pouvoir contredire ce que ces gens-là ont prouvé par leurs œuvres ? Ils peuvent se poser la question, mais tu es qui pour les contredire, quelque part ? Non, oui, donc c'est vrai que moi, je sors de nulle part, mais moi, ce n'est pas ma position que je défends. Je peux tout simplement lire, c'est ce que disent les Écritures, parce que votre émission, c'est « Qu'en pense la Bible ? » Donc, ce n'est pas « Qu'en pense Moshé ? », c'est « Qu'en pense la Bible ? » Donc, on va lire dans 1 Timothée 2, il est écrit au verset 11, « Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, et Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Voilà. La parole de Dieu est claire, la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Lorsqu'elle enseigne, donc elle donne des instructions, elle prend l'autorité sur l'homme, c'est ce que la parole de Dieu réprouve. Donc, il ne s'agit pas de moi, moi, je viens que présenter ce qui est écrit. Or, la Bible nous appelle, nous tous, à nous soumettre aux Écritures. Mais dans le témoignage que nous venons de voir, il y a une question qui est posée à Ginette, de savoir, est-ce que lorsqu'elle exerçait ce ministère, entre guillemets, est-ce qu'elle était consciente qu'elle prenait l'autorité sur l'homme ? Elle dit, non, moi, je n'avais pas conscience de prendre l'autorité sur l'homme, ce n'était pas mon désir. Je savais que je prêchais, donc j'avais autorité, mais je n'avais pas le désir de prendre l'autorité. Mais elle a avalé ce qu'on lui a dit par certains serviteurs de Dieu. Ah, ce n'est pas grave, ils ont donné des interprétations de la parole, inventées par eux-mêmes, en disant que, ce qu'on a entendu, en disant que c'était par rapport à la forme des assemblées de l'époque, c'était séparé, c'est pourquoi ça faisait du dérangement. Paul n'a jamais donné cet argument-là. Paul a dit clairement, c'est parce que Adam a été formé le premier. C'est un argument lié à la création. Et dans 1 Corinthiens 11, il parle d'autorité aussi, il dit « à cause des anges ». Donc, dans 1 Corinthiens 14, il dit aussi que les femmes doivent se taire. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il a dit en un seul endroit concernant l'autorité de l'homme sur la femme. C'est presque partout dans les Écritures. Donc, ce n'est pas quelque chose de… Elle a fait ça parce qu'il y a des gens qui lui ont dit ça. Parce que les gens… Au fait, les gens confondent l'intelligence et l'autorité. Les femmes sont aussi intelligentes que les hommes. Elles peuvent mémoriser les choses comme les hommes. Elles peuvent comprendre les choses, mais elles n'ont pas autorité. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas parce que je suis un savant que je dois désobéir au président de la République. Je peux être un savant. J'ai Bac plus 25. Le président de la République a Bac plus 4. C'est lui l'autorité. C'est lui qui donne les instructions. Moi, je peux venir en conseiller. Mais c'est lui qui gère les choses. Donc, il ne faut pas se tromper. Mais les gens ont aussi leur argument pour justifier leur position que la femme peut avoir de l'autorité dans l'Église. Notamment, l'exemple qui revient le plus souvent, c'est l'exemple de Déborah. On cite le cas de Déborah. Est-ce que le cas de Déborah n'est-il pas suffisant pour accepter que la femme puisse conduire un peuple ? Et puis, il y a d'autres aussi qui utilisent le passage de Galate 3, 28, qui expose que dans le Seigneur, il n'y a plus ni homme ni femme. Premièrement, le cas de Déborah. Il y a eu combien de juges ? Il y a eu beaucoup de juges. Mais parmi tous ces juges-là, il n'y a qu'une seule femme. Et on fait de ça une règle. Mais écoutons ce qu'elle-même dit dans le juge. Parce que ce que les gens ne font pas, ils ne lisent pas les Écritures. Ils entendent ce qu'un adulte dans la foi, un aîné dans la foi plutôt, peut leur dire. Ils font confiance. Vous savez, quand quelqu'un, vous avez toujours vu en lui quelqu'un de bien, il vous dit quelque chose, vous avez tendance à considérer que c'est vrai. Mais non, mais chacun doit lire les Écritures. Donc nous lisons dans le juge au chapitre 4, que dit Déborah elle-même. Il est écrit à partir du verset 4, « Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de la Pidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Ephraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugées. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinouam, de Kedesh Neftali. Et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi dix mille hommes des enfants de Neftali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Cizéra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Cizéra entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. On voit Déborah elle-même qui a conscience que ce n'est pas sa place. Donc il y a un problème, il y a une guerre, elle dit à Barak de prendre la place d'autorité. Et c'est Barak, dans sa frayeur, qui sollicite Déborah. Alors que Déborah dit, « Non, mais finalement, si je vais avec toi, on va attribuer la victoire à moi. Moi, je ne suis qu'une femme. » Donc Déborah elle-même a conscience que ce n'est pas sa place. C'est un cas exceptionnel. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prendre une exception, en faire une règle. Donc les exceptions sont là pour confirmer les règles, non pas pour en inventer d'autres. Donc Déborah est une exception liée au contexte. Et nous voyons bien le contexte, les hommes étaient poltrons à l'époque, les hommes n'étaient pas courageux. Dieu ne va pas laisser son peuple dans le désordre, puisque les hommes ne veulent pas prendre la responsabilité. S'il peut utiliser une femme, il va le faire. Il a utilisé une fois un âne pour parler. Donc Dieu va travailler, s'il le faut, avec une femme, quand les hommes n'arrivent pas à prendre leur place. Donc aujourd'hui, on pourrait donc accepter l'idée que certaines femmes que nous voyons dans ce rôle d'autorité puissent être véritablement appelées de Dieu juste le temps que certains hommes se lèvent. Non, je ne dirais pas appeler de Dieu pour prendre l'autorité, mais qu'elles le font parce que la situation l'impose. Mais ce n'est pas le cas de ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a fait une règle, alors que ça devrait être une exception, parce qu'une chrétienne qui se retrouve dans un village où elle est la seule chrétienne, pourquoi elle ne dirait pas aux hommes ce que dit la parole de Dieu ? Il n'y a pas de souci, mais c'est une exception. Et j'ai même une histoire de Joanne Shelter, qui était en Philippines, chez les Bangalows, et elle était partie traduire la Bible dans cette langue-là. Et elle était obligée, puisque c'était celle qui connaissait la parole, elle était la seule chrétienne, donc elle était obligée d'enseigner à tout le monde. Mais, à un moment, elle prend conscience que ce n'est pas sa place. Elle dit aux hommes qui s'étaient convertis, prenez votre place, les hommes ont refusé. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la traduction de Timothée. Les hommes eux-mêmes, ayant lu la traduction de Timothée, ils ont dit, mais on te comprend maintenant, nous allons prendre notre place d'enseigner. Donc, tant qu'ils n'avaient pas lu, ils ne comprenaient pas que cette femme-là, qui connaît plus qu'elle, les laisse eux enseigner. Mais quand ils ont lu, ils ont compris, puisque les Écritures le disent. Donc, est-ce qu'on est là dans une forme de tolérance de la part du Seigneur ? Oui. De pouvoir vivre un temps, d'une certaine façon qui contredit quand même l'Écriture ? Ça ne contredit pas. Parce que lorsqu'on dit que la femme ne doit pas enseigner, ça veut dire que Dieu peut le permettre un temps. Non, ça ne contredit pas. Il faut faire une différence entre le but profond de Dieu, c'est que tout le monde entend la parole de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas. Ça, c'est au-dessus de toute considération. Donc, s'il faut que ce soit un enfant de 4 ans qui annonce l'Évangile à quelqu'un parce qu'il n'y a pas d'autre choix, Dieu le fera. S'il faut que ce soit une femme, Dieu le fera. Ça ne contredit pas. Mais maintenant, il y a une question d'autre dans la continuité. Je vais donner un exemple. On est là à 50 ou à 100 dans un quartier ou à 200 dans un quartier. On subit une invasion des gens dans notre quartier pour nous faire du mal. Dans un premier temps, on va se défendre comme chacun le peut. Mais imaginons que cette lutte doit continuer 6 mois. Qu'est-ce qu'il faut ? On est obligé de s'organiser. On est un chef qui va donner des ordres et d'autres qui vont donner des ordres encore. Ils font une structure. Mais si c'est une question de se défendre pendant 30 minutes, c'est dans le désordre. Chacun fait ce qu'il peut. Mais quand il s'agit de prendre dans la durée, il y a une organisation qui s'installe. Et c'est là que la Bible fixe cette organisation pour dire que ce n'est pas à la femme de prendre l'autorité, c'est à l'homme. Mais quand les choses sont spontanées, Dieu fait ce qu'il veut parce que son but profond doit être atteint. Et que dire alors du passage de Galate 3, 28 qu'ils utilisent aussi pour justifier ? Oui, mais ça c'est au regard du salut. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Nous sommes tous pareils par rapport au salut, par rapport à la relation personnelle avec le Seigneur. Dieu ne voit pas femme, homme, il voit la personne. D'ailleurs au ciel, ça sera le cas. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec l'autorité, avec le rôle. Mais on dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Mais oui, je n'ai jamais vu un homme enceinte pour enfanter. Donc les femmes seules continuent à être enceintes pour enfanter. Donc ce n'est pas parce qu'on dit ni homme ni homme, c'est au regard du salut, au regard de la relation avec Dieu. Mais en ce qui concerne l'ordre dans l'Église, ce n'est pas cela. Mais dans le témoignage qu'on vient de voir, Ginette à un moment dit qu'elle s'est octroyée le droit d'avoir une certaine position à la maison vis-à-vis de son mari, parce qu'à l'extérieur ça fonctionnait. Alors, puisque ça fonctionnait à l'extérieur, elle a voulu le reporter dans sa maison. Et nous voyons aujourd'hui des femmes qui persistent dans leur position parce que l'œuvre que l'on voit se faire semble porter du fruit. Alors, dans la gloire entre guillemets qui est manifestée, dans les conversions, dans le changement des personnes qui entendent leur message, qui lient aussi leur livre, est-ce qu'on va dire là que ce n'est pas Dieu qui les soutient ? Voilà, il y a une confusion entre la miséricorde de Dieu et sa volonté. Dieu est miséricordieux. Même quand il y a tout ce désordre-là, il ne peut pas laisser les gens dans la galère. Si quelqu'un doit se convertir dans ce micmac-là, Dieu va favoriser sa conversion. Il ne va pas dire, puisque c'est une femme qui a prêché, je refuse que quelqu'un se convertisse. Mais non, je l'ai dit au début, le but profond de Dieu prend le déçu sur tout, sur toute autre considération. Le but profond de Dieu, c'est le salut des gens. Même si Dieu ne soutient pas cette façon de faire, il va quand même travailler pour atteindre certains buts fondamentaux. Maintenant, il faut dire que quand on ne suit pas les méthodes de Dieu, il y a des conséquences toujours. C'est qu'on dit que ça semble fonctionner, ce n'est qu'un début. Mais quand on regarde en profondeur, il y a des destructions qui se passent. Les femmes sont devenues comme des hommes, il y a des destructions dans les familles. Ce n'est plus la même chose qu'avant. Quand on dit que ça fonctionne, c'est juste une histoire de nombre, mais le nombre ne justifie pas la vérité. Aujourd'hui, la majorité des humains sont des anti-dieux, ils ne sont pas avec Dieu. Est-ce que ça veut dire que c'est eux qui ont raison ? Non, ils n'ont pas raison, puisqu'ils ne croient pas en Dieu. C'est le peu qui croient en Dieu, c'est eux qui ont raison, ce n'est pas la majorité. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un certain nombre qui est là que ces choses-là fonctionnent, ça détruit. Parce que ça change l'essence des choses telles que Dieu a créées. Paul dit bien que c'est Adam qui est venu en premier, ce n'est pas Ève. Après, nous voyons les conséquences dans les familles qui sont négatives. C'est que le fait d'avoir un rôle d'autorité d'une femme, que la femme ait un rôle d'autorité dans l'Église, est incompatible avec le rôle de maman, le rôle de femme au foyer. C'est incompatible parce qu'elle va finir par communiquer cela à ses filles, elle va finir par asphyxier les garçons. Et la construction telle que Dieu a voulu que l'homme dirige sa famille, ça ne peut pas tenir. Je donne un exemple simple. Une femme qui se retrouve dans un rôle d'autorité, c'est elle qui décide du temps de prière ou du temps de retraite dans son assemblée. Le mari dit, écoute, on va faire une sortie de trois jours avec les enfants quelque part. Elle dit, mais non, moi j'ai déjà annoncé qu'on a un jeune de trois jours. Maintenant, qui se soumet à qui ? Elle, elle va dire, c'est moi le pasteur, lui doit se soumettre à moi. Et lui va dire non, les Écritures disent que c'est la femme qui doit être soumise à l'homme. C'est un conflit d'autorité. C'est le mari qui a raison, mais puisque le monde d'aujourd'hui chrétien accepte les choses que la femme soit dans l'autorité, mais finalement ça crée un désordre, une destruction des familles. Et on accepte cela parce qu'on se dit, mais avec cette femme-là, nous avons du fruit, il y a du monde. Mais ce n'est pas le monde qui compte devant Dieu, c'est la vérité qui compte. Donc nous devons faire attention. Et pour les femmes qui sont célibataires, il y a des femmes qui sont célibataires qui vont dire que, voilà, moi je n'exerce aucune autorité sur qui que ce soit à la maison, je me suis consacré à Dieu et puis voilà. Oui, mais ce n'est quand même pas le schéma de Dieu. D'ailleurs, ils ont trouvé un moyen de contourner ça en faisant que quand une femme a cette position d'autorité, on mette son mari automatiquement pasteur aussi. Mais en réalité, les gens qui sont dans ces assemblées-là voient bien que c'est la femme qui fait tout, qui dirige réellement et que le mari n'est qu'un pion. On l'a mis là pour faire valoir. Mais ce n'est pas le schéma de Dieu. Une femme n'a pas été créée pour être chef des hommes. Elle a été créée pour être sous l'autorité des hommes. Et la réalité même, nous le montrent, même chez les animaux, c'est comme ça. Et nous devons vraiment revenir à la vérité de la parole. Quand on va de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, les douze tribus d'Israël avaient des anciens comme des chefs. Comme chefs, c'était des hommes. Les douze fils de Jacob, Jacob avait une fille. Les gens, peut-être ils n'y ont ça, elle s'appelle Dina. Mais pourquoi on n'a pas fait treize tribus avec Dina comme chef des tribus? Non, c'est les douze fils. On arrive au Nouveau Testament, douze apôtres. Qui aime les hommes plus que Jésus? Qui aime les femmes plus que Jésus? Qui aime la vérité plus que Jésus? L'apôtre Jean dit même que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc toute la vérité, c'est Jésus qui l'amène. Mais Jésus n'a pas mis une femme apôtre. Dans le Nouveau Testament, on ne voit pas une femme ancienne d'Église. Donc les écritures sont vraiment très claires là-dessus. Maintenant, on prend des exceptions de travail pour faire de ça des règles. Non, il faut revenir à la vérité. Tu disais tout à l'heure que lorsqu'une femme est dans la position d'autorité, pour essayer de calmer un peu les choses, on place l'homme à côté comme un adjoint. Mais il y a une chose qu'on voit aujourd'hui qui se fait maintenant régulièrement, c'est que lorsqu'un homme est établi pasteur dans une assemblée, automatiquement la femme devient femme adjointe. Oui, c'est pour sécuriser l'entreprise familiale. Donc les gens craignant des trahisons, des coups d'État, nombent automatiquement leur femme pasteur. Comme ça, en cas d'absence, c'est la femme qui remplace. L'entreprise reste dans la famille. Et pire encore, c'est le fils est né ou le fils le plus entreprenant. Il est nommé aussi pasteur, de sorte que quand les parents meurent, c'est le fils qui continue l'entreprise familiale. C'est des aberrations sataniques. Donc on peut comprendre que la responsabilité que Dieu donne à un homme, entre guillemets l'élévation, n'inclut pas que la femme soit élevée au même rang. Ah mais non, c'est l'homme qui a autorisé. Puisqu'ils sont une seule chair. Mais est-ce que la femme de Moïse a donné des ordres, à diriger quoi que ce soit ? Est-ce que la femme de David a dirigé quoi que ce soit ? Parce que certains peuvent dire, mais comme ils sont une seule chair, forcément que lorsque l'un est élevé, c'est l'autre aussi qui est élevé. Ils sont une seule chair dans leur relation, dans leur relation d'amour, dans leur marche quotidienne. Mais dans le rôle de chacun dans l'œuvre de Dieu, Dieu utilise l'homme, c'est l'homme qui est utilisé, ce n'est pas la femme. La preuve, c'est que quand Dieu appelle, il ne les appelle pas à deux, il appelle l'homme chacun de son côté. Et quand, à un moment donné, on a accepté l'idée que la femme puisse avoir un ministère particulier, qui est le ministère d'évangéliste. Lorsqu'on n'établit pas pasteur, on l'établit évangéliste. Et pendant longtemps, pendant des années, la plupart des chrétiens ont accepté cette idée-là que la femme puisse être évangéliste, parce qu'on sous-entend qu'être évangéliste, c'est annoncer la nouvelle aux païens, sans pour autant prendre autorité. Mais pourtant, lorsqu'on revient aux Écritures, on lit dans Ephésiens 4, 11 que le ministère d'évangéliste est un ministère d'autorité. Alors, est-ce que la femme peut être évangéliste comme on l'a accepté pendant des années, ou on l'accepte encore aujourd'hui ? La femme ne peut pas être dans ces cinq ministères-là d'autorité, puisqu'elle va prendre autorité sur les autres. Évangéliste ne veut pas dire témoigner. Évangéliste, c'est enseigner aussi les chrétiens, leur communiquer la chose liée au salut, liée à l'amour pour Jésus. Il y a un enseignement dans l'évangile, il y a une prise d'autorité. Maintenant, la femme peut témoigner, elle peut dire aux gens, c'est que le Seigneur a fait pour elle. Ce n'est pas interdit. Mais avoir une fonction d'autorité avec titre évangéliste, non, ce n'est pas biblique. Les gens confondent le témoignage, dire ce que Dieu a fait pour nous. La femme est libre de parler de cela. Mais de là avoir une fonction d'évangéliste, non, parce que c'est un ministère d'autorité. Alors, pasteur, nous avons ici avec nous aussi notre sœur Coyo, qui pendant des années a aussi exercé un ministère d'autorité, puisqu'elle avait été établie en tant qu'évangéliste. Et j'aurais voulu avoir un peu son point de vue par rapport à ce qu'on discute là, par rapport au témoignage que nous avons vu de Ginette. Comment, toi, tu exerçais cela ? Est-ce que tu avais le sentiment aussi de prendre autorité sur les hommes ? Alors, moi-même, en effet, je n'avais pas du tout le sentiment de prendre autorité sur les hommes. Mais c'était plus le fait de servir Dieu, tout simplement. Et par là, tu n'as jamais été confronté, je dirais, à des regards de personnes qui étaient plus ou moins contre la place que tu prenais. Alors, ce qui se passait, c'est que très souvent, les responsables qui étaient autour de moi me rassuraient avec, justement, les versets qui disaient qu'en effet, ce sont les femmes qui sont parties annoncer la résurrection de Jésus, que les femmes ont ce ministère-là, elles peuvent l'exercer parce que, justement, elles témoignent. Et ce n'est pas vraiment prendre autorité comme enseignée, comme... Voilà. Donc, du coup, moi, je le faisais vraiment avec le cœur de servir le Seigneur pour le Seigneur. Et il est vrai que, bon, je n'avais pas du tout cette pensée de prendre vraiment autorité sur les hommes. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, quel est ton regard par rapport à ça ? Il est vrai qu'aujourd'hui, mon regard a beaucoup changé parce qu'en effet, ce n'est pas la femme qui a été créée le premier, mais c'est vraiment l'homme. Et l'autorité qu'une femme peut avoir, c'est automatiquement, elle cherchera à régner, elle cherchera à diriger. Et là, c'est vrai que, bibliquement, spirituellement, il y aura déjà un problème. Donc, il vaut mieux que la femme soit à sa place et qu'elle soit plutôt, comment dire, protégée et pas trop mise en avant, mais qu'elle reste à sa place. Et c'est vrai que le verset de 1 Timothée 2, il le précise un peu plus bas, c'est qu'elle sera sauvée en devenant mère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je bénis Dieu parce que mon regard a beaucoup changé, en tout cas, par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette position ? Puisque tu ne l'avais pas autrefois. Qui t'a convaincu ? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé ? Est-ce que ce sont des enseignements que tu as entendus ? Qu'est-ce qui t'a amené à renoncer à cela ? Il est vrai que ça fait depuis très longtemps que je n'ai plus exercé. Et la toute dernière fois que j'ai eu à prêcher, juste à la fin, je savais que c'était la dernière fois. Et c'était vraiment un sentiment que j'avais au plus profond de moi que c'était la dernière fois que j'allais me tenir devant, prendre un micro et prêcher, exercer cette autorité-là. Et du coup, je pense que, étant donné que j'avais encore le regard et le conseil de certains aînés dans la foi qui me rassurait avec les versets bibliques, mais le Seigneur m'a fait grâce et je me suis aussi repentie parce qu'en effet, l'esprit de Jézabel, après, peut venir subtilement et tellement vite. Et pour moi, en tout cas, le désir qu'il y avait dans mon cœur, c'était de servir Dieu. Parce que je pensais que tout ce que je faisais en prenant le micro, en prêchant, était de servir Dieu. Mais en effet, ce n'est pas juste de prendre le micro et servir, mais pour nous, en tant que femmes, notre rôle, notre ministère aussi, commence déjà à la maison, auprès de nos enfants. Et c'est vrai que j'ai eu aussi à écouter une prédication qui m'a beaucoup fait du bien, que le pasteur avait prêché il y a très longtemps, que la femme sera sauvée en devenant mère. Et ce message m'a beaucoup travaillé mon cœur. Et puis, aujourd'hui, mes yeux se sont ouverts et je bénis vraiment le Seigneur pour tout ça. D'accord. Je voudrais revenir un petit peu à la genèse de ton parcours. Comment ça s'est passé pour que tu sois établie évangéliste ? Quel fruit tu as manifesté ? Qui a décidé pour te mettre dans ce rôle-là ? Alors, tout au début, j'ai été consacrée en tant qu'ancienne. Ensuite, parce que déjà, à la base, j'avais à m'occuper de la jeunesse, en tout cas des jeunes sœurs. J'encadrais un petit peu les jeunes sœurs. Ensuite, on m'a consacrée en tant qu'ancienne par rapport à, entre guillemets, la connaissance que j'avais de la parole de Dieu. Et j'ai été emmenée à emmener quelques prédications, quelques exhortations. Et puis, par la suite, je m'occupais des femmes aussi, responsable des femmes. Et par la suite, évangéliste. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me rappelle que parfois, quand on me mettait à la prédication, en moi, il y avait comme... Je ne voulais pas, mais tellement que j'étais encouragée. Oui, tu es appelée, tu as le don, etc. Après, c'est vrai que, bon, je le faisais dans le but de servir le Seigneur et de plaire au Seigneur. Tout a commencé un petit peu comme ça. Mais je ne me suis pas levée pour dire je veux ou quoi. Mais c'était un enchaînement. Et les livres aussi que j'ai eu à lire par la suite aussi, me rassuraient un peu dans cette voie-là, quoi. En fait. De toute façon, Moucher, il y a une similitude que je soulève par rapport à ce que notre sœur Koyo nous dit et ce que Ginette a dit. Qu'elles ne sont pas venues là d'elles-mêmes. Ce sont les gens qui les ont placés là, ce sont les gens qui les ont parlé, qui les ont confortés pour les amener là. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont infiltrés dans l'Église pour... Je ne sais pas. Il y a deux choses. Il y a toujours des infiltrés satanistes, faux pasteurs qui entraînent les uns et les autres dans l'erreur. Mais c'est une erreur simple, c'est l'homme. L'homme, par son intelligence, il va toujours chercher à jouer le rôle de Dieu. C'est le péché d'Adam. Adam voulait être comme Dieu. Et aujourd'hui, avec la technologie, les études, tout ça, on voit bien des femmes être plus fortes que nous en mathématiques, plus fortes que nous en physique, des femmes réussir à l'école mieux que les hommes et comprendre certaines choses. Et on pense, on se dit, mais tu mets, elles ont nos capacités. Pourquoi les freiner ? C'est un raisonnement humain. Or, ce n'est pas par un raisonnement humain qu'on doit diriger l'œuvre de Dieu, c'est par les Écritures. Ces gens-là ont pris l'expérience, ils en ont fait une règle. Non, l'expérience n'est pas une règle. L'expérience qu'on vit, c'est bien. Mais la réalité biblique, c'est telle qu'il y a au-dessus de tout, puisque la parole de Dieu, elle est éternelle. Mais ce qu'on vit, c'est de passage. Et il ne faut pas justement transposer ce qu'on vit quotidiennement et mettre ça dans le monde. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, les gens se disent, mais elles méritent tout autant que nous, parce qu'elles connaissent la parole, comme la sœur a dit. Parce qu'on a vu sa connaissance, on s'est dit, mais pourquoi pas être établi comme tous les hommes ? Parce qu'on pense que les choses de Dieu, c'est l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence humaine. La Bible dit, il faut être transformé dans notre intelligence, prendre l'intelligence de l'esprit. Et surtout, les choses de Dieu, ce n'est pas les Écritures que les choses se font, ce n'est pas par rapport au raisonnement humain. Parce qu'est-ce qu'il n'y a pas une confusion aujourd'hui ? Parce que la sœur Koyo explique qu'on l'a soutenée, on l'a fortifiée, notamment en lui disant que ce sont les femmes qui ont vu les premières, que Jésus-Christ n'était pas là, elles ont été l'annoncer aux autres. Et en fait de ça, cet événement-là, c'est de là que serait né le ministère évangéliste, donc il justifie que la femme puisse le faire. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre le fait d'évangéliser, de témoigner, et le ministère d'évangéliste ? Voilà, il y a cette confusion-là. Comme le don de prophétie et être prophète. Mais je pense que c'est d'abord l'idée qui vient. L'idée vient d'abord dans la tête des gens. Ah mais non, elle va autant que nous. Et maintenant, pour imposer l'idée, il faut trouver des versets. Je pense que c'est le schéma, c'est-à-dire d'abord l'expérience humaine qui vient dans la tête, et on se dit, on va faire de cette expérience la parole de Dieu. Pour cela, il nous faut des versets. C'est là qu'on va prendre des versets à l'emporte-pièce pour former quelque chose, une doctrine. Et ça ne marche pas parce que la vérité, elle est éternelle. Aujourd'hui, elle nous a rattrapés. Nous tous, on a accepté ça avant, mais la vérité nous a rattrapés. On a changé de position parce que la vérité, et la vérité, elle est forte, elle finit toujours par vaincre. Et témoigner, c'est bien. Une femme doit témoigner, doit dire ce que Dieu a fait pour elle. Mais le ministère d'évangélistes, c'est un... Dans Ephésiens 4, 11, Dieu les a établis pour le corps du Christ. Ça veut dire qu'ils ont autorité dans le corps du Christ. Comme le pasteur, comme le prophète, comme l'apôtre. Donc, ils ont autorité sur l'Église universelle. Donc, la femme ne peut pas être dans ça. Parce qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'une femme annonce l'Évangile qu'elle enseigne ? En quoi ? Je reviens un peu là-dessus, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Toutes les femmes ne sont pas pasteures. Mais il y a des femmes qui ne sont pas pasteures. Comme elle a dit, on l'a d'abord établi ancienne. Bon, je ne savais pas que la femme pouvait aussi être ancienne dans l'Église. Le fait qu'elle enseigne, le fait qu'elle prêche, qu'elle annonce l'Évangile, en quoi cela peut nuire à l'Église ? En quoi cela fait qu'elle prend autorité ? Il y a plein de choses comme ça où on va dire, en quoi, quand on a certaines épreuves, on se dit, mais Dieu, il cherche quoi ? Je crois déjà en lui. Il me veut quoi ? Il y a plein de choses comme ça qu'on ne comprend pas. Qui peut comprendre exactement fils de Dieu, fils de l'homme, en même temps, en même temps, c'est lui l'Esprit de Dieu ? Mais qui peut comprendre ? Il y a plein de choses comme ça. Alors, il ne faut pas, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer humainement, faire que, finalement, on invente la propre parole ou bien on altère la parole de Dieu. Donc, Dieu a son système. Dans son système, tel qu'il a fait les choses, il ne veut pas que la femme prenne l'autorité sur l'homme. Et il dit clairement, c'est parce que l'homme est venu en premier, c'est son système. C'est pas... On doit accepter ce que lui, il veut. Mais dans la mesure, pasteur, où il est permis à la femme de prophétiser, est-ce qu'on ne peut pas dire que dans la prédication, s'il y a une forme de prophétie, donc si elle peut prophétiser, donc elle peut aussi prêcher, non ? Non. Pourquoi ? Parce que quand on fait un programme, on dit à la femme, c'est toi qui prêches le dimanche ou le vendredi, mais elle n'en a pas dit qu'elle a eu reçu une prophétie. On lui impose, quelque part, de lire la parole et de venir enseigner, puisque elle n'a pas reçu. Maintenant, si une femme dit « J'ai reçu, Dieu m'a parlé, c'est une prophétie pour l'Église du Seigneur, nous l'écoutons ! » Et à la fin, il y a un homme qui prend, qui est en charge pour filtrer, pour poser un enseignement autour de cette prophétie-là. Mais lorsqu'on impose, on dit « On te met dans le programme, donc forcément, cette personne-là, si elle n'a rien reçu, elle va lire les Écritures, travailler, faire comme l'homme, venir enseigner en quelque sorte. C'est pourquoi, il vaut mieux qu'on ne mette pas une femme dans un programme de prédication. Mais la femme peut nous dire « Dieu m'a parlé pour l'Église, j'ai une prophétie à donner, ce n'est pas interdit, c'est une bonne chose. » Alors, pasteur, dans l'Église locale, finalement, qu'est-ce que la femme peut faire ? Beaucoup de choses. Comment peut-elle être utile ? Beaucoup de choses. La femme peut servir dans le témoignage. Elle peut servir, quand je dis témoignage, dire ce que Dieu a fait pour elle. Ce n'est pas interdit. La femme peut chanter. La femme peut prophétiser. La femme peut être dans le diaconat. On voit dans Romain XVI, la diaconesse de Sancrès, Phobé. Elle peut être compagne d'œuvre. Les femmes accompagnaient le Seigneur. Elles aidaient le Seigneur à travailler et s'occuper des tâches ménagères, des tâches liées à la nourriture et certaines choses qui entourent. Mais tout ça est utile. Ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas prêcher qui est beaucoup plus glorieux. Dans le Seigneur, toutes les tâches sont utiles. C'est notre fidélité qui sera récompensée au ciel. Ce n'est pas la position qu'on a. Moi, en tant que pasteur, ce n'est pas ce titre-là de pasteur qui me fera une élévation au ciel. C'est ma fidélité dans les choses que Dieu m'a données. Et si Dieu a donné à la femme autre chose, c'est dans cette fidélité-là qu'elle recevra son élévation au ciel. Ce n'est pas lié à la position qu'on a sur terre. La position de pasteur ou de prédicateur ne te fait pas quelqu'un de plus important qu'une femme. Pas du tout. Nous avons tous la même importance vis-à-vis du Seigneur. C'est juste des rôles pour que tout l'ensemble marche bien. Donc, on ne doit pas courir vers ces postes, tout ça. Ça ne changera pas. Tu disais que la femme peut aussi, notamment, chanter dans l'Église. Il y a des personnes aujourd'hui, en donnant leur verset, que la femme se taise, comme l'apôtre Paul l'a dit, qui disent que la femme n'a pas le droit de chanter, que la femme n'a pas le droit de prier. Donc, on arrive forcément dans un extrême. Et certains vont très, très loin en justifiant que, dans l'Ancien Testament, parmi les Lévites, il n'y avait que des hommes. Donc, ce n'est pas normal qu'une femme aussi puisse se tenir devant l'Assemblée et chanter. Voilà. Donc, il y en a qui ont ce point de vue-là, qu'elle se taise vraiment dans le sens propre, c'est-à-dire qu'elle ne plie pas, elle ne chante pas, elle ne parle pas, mais qu'elle soit là. Est-ce que les choses peuvent être ainsi ? Non, mais moi, je préfère qu'on lise toujours la parole. Il est écrit dans 1 Corinthien, 11, verset 5. « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. » C'est comme si elle était rasée. On voit bien que la femme peut prier. Donc, ça, c'est Paul qui dit clairement. Toute femme qui prie et qui prophétise, donc la tête non voilée, donc ça, c'est... Donc, la femme peut prophétiser, elle peut prier. Le problème qui est, c'est une prise d'autorité. Elle ne doit pas parler comme une prise d'autorité, mais dire ce que Dieu a fait pour elle. Une femme qui était... Là, on a sur... On a des témoignages sur le net des femmes que Jésus-Christ a visitées, a guéries, a converties. Ah, mais combien c'est défiant quand elles racontent leurs témoignages. Elles ne prennent pas autorité sur quelqu'un. Elles racontent ce que Jésus a fait pour elles. C'est ce que les femmes sont parties. Dire, mais on a vu le Seigneur. Ils ont dit aux autres, on a vu le Seigneur. Il est ressuscité. Il est vivant. Elles racontent leurs expériences. Il n'y a pas de mal. Ce qu'on veut faire, c'est qu'à un programme de prédication où la femme va prêcher, elle est connue comme une prédicatrice, elle est connue comme un évangéliste, c'est ça qui n'est pas bon. Mais racontez ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est ce que le Seigneur veut pour nous tous. Soyez mes témoins. Dites ce que j'ai fait pour vous. Voilà, parce que pour illustrer un peu ce que tu dis, on a posé la question aussi à quelques-unes de nos sœurs qui nous ont témoigné du travail qu'elles font dans l'Église en tant que femmes. Voilà, nous allons voir ça tout de suite. Je suis Chantal Leclerc. Je me suis convertie dans cette assemblée il y a 14 ans. Il y a une dizaine d'années, nous avons ouvert la cafétéria pour la communion fraternelle du dimanche midi. C'est-à-dire que chaque dimanche, tous les frères et sœurs, après le culte, ont la possibilité de venir se restaurer et de vivre ce moment de communion fraternelle ici même. Donc nous organisons un repas, une collation, soit un repas complet une fois toutes les trois semaines, soit une collation avec un sandwich et une part de gâteau tous les dimanches midi. Donc le dimanche matin, nous préparons la nourriture, soit la faire chauffer si c'est le repas, soit préparer les sandwiches, couper les gâteaux, faire toute la mise en place. Et donc j'ai une équipe de 11 personnes qui m'aident à cela, que nous partageons en deux équipes. Donc une fois sur deux, une équipe sur deux travaille le dimanche et nous préparons donc la nourriture pour le midi. Il y a toute l'organisation, donc organiser la nourriture, organiser les courses et la préparation qui est à faire chaque dimanche. En dehors de cela, je travaille également à l'école du dimanche avec la diaconesse Némicha. Donc je fais deux dimanches, une fois sur trois, puisque nous sommes plusieurs à faire cette équipe de moyens que je fais. Bonjour, je suis la Sœur Flora. Je fais partie de l'Assemblée Bethléem de Rouen. Je voudrais vous apporter le témoignage du travail que le Seigneur me permet de faire au sein de mon Assemblée. J'ai la grâce aujourd'hui de pouvoir accompagner des Sœurs, de pouvoir conseiller des Sœurs qui peuvent arriver ou qui même sont là depuis un moment, mais qui peuvent avoir par exemple des difficultés dans leur manière d'être avec le Seigneur, dans leur manière d'être dans leur foyer, dans leur manière de s'occuper de leurs enfants. Et je voudrais particulièrement bénir le Seigneur parce que c'est une grâce qui me permet d'avoir pu recevoir des enseignements et d'en recevoir encore aujourd'hui et qui m'accompagne dans ce travail-là que je fais. Et je tenais particulièrement à témoigner également de la joie que j'ai à faire ce travail-là qui ne se fait pas d'une manière ouverte, mais qui se fait beaucoup plus dans une certaine intimité parce que c'est un travail d'approche, c'est un travail qui est continu et c'est un accompagnement qui se fait sur la durée parce qu'on ne peut pas donner qu'un conseil à un temps donné et après s'arrêter là. Mais la femme, mes bien-aimés ont besoin d'être accompagnés, les enfants ont besoin d'être accompagnés. Et s'il y a quelque chose que j'aime aussi beaucoup faire, c'est de m'approcher aussi des jeunes filles, des adolescentes qui viennent au Seigneur, qui prennent la décision de servir le Seigneur tout simplement parce que nous connaissons les difficultés qu'elles peuvent rencontrer en tant que jeunes filles, en tant que jeunes femmes. Et c'est ce travail-là que je fais en particulier pour lequel je voudrais également lire un verset sur la base duquel je me base pour témoigner de cela. Le texte se trouve donc dans le livre de Tite, chapitre 2, à partir du verset 3. Il est écrit, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà donc, bien aimé, ce témoignage que je voudrais apporter aujourd'hui, du travail que le Seigneur m'accompagne de faire dans mon assemblée et qui pour moi est vraiment quelque chose de... C'est une grâce, c'est vraiment une grâce parce que ça me permet juste de contribuer. Et voilà la place que le Seigneur m'a donnée dans son œuvre. Amen. Voilà, je voudrais revenir sur... Avec un peu avec la Sœur Koyo, par rapport à ce qu'on vient de voir là, est-ce que tu te retrouves mieux dans un rôle tel qu'il est décrit par nos sœurs, par rapport à ce que tu faisais autrefois ? Oui, exactement. Autrefois, je faisais également ce genre de tâches aussi, vis-à-vis des jeunes sœurs, vis-à-vis des femmes mariées, vis-à-vis des femmes d'un certain âge célibataire, que ce soit dans les visites, dans les conseils. Et c'est vrai que j'étais beaucoup plus à l'aise à le faire en aparté, un peu comme ça, vis-à-vis de ces personnes-là. Passant Moshé, je voudrais revenir sur un des passages que tu as cités dans 1 Corinthiens 11, lorsque tu as dit que la femme pouvait prophétiser. Mais il y a aussi, psaume 150, que tous ceux qui respirent louent l'éternel, donc la femme respire quand même. Donc elle peut louer Dieu, elle peut chanter à la gloire de Dieu. Voilà. Je voulais dire, par rapport à ce passage-là, c'est une petite parenthèse, on va dire, il est question du port du voile. Je veux soulever cette question parce qu'il y a un rapprochement que j'ai fait. Est-ce que c'est une coïncidence ? Souvent les femmes qui exercent, entre guillemets, dans leur ministère pastoral, ou bien dans une fonction d'autorité, elles sont souvent opposées au port du voile. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce qu'il y a un lien ? Parce que dans le passage-là, on nous parle aussi de l'autorité. Voilà. Vous venez de donner la réponse. Parce qu'on parle d'autorité, donc quand on parle du port du voile, c'est lié à l'autorité de l'homme. Et à cause des anges, les anges doivent voir cette autorité qui est respectée. C'est pourquoi je dis que c'est le système de Dieu. On ne doit pas chercher des raisons pour tout ce que Dieu fait. C'est lui le créateur. Romain 11, 33, 36, là-bas dans ce passage-là, il dit qu'il n'a pas de conseiller. C'est lui qui a fixé les choses. C'est pourquoi les anges tiennent à cet ordre-là. À cause de cet ordre, ils disent que quand la femme doit prier ou prophétiser, elle doit avoir la tête voilée en assemblée. Donc, maintenant, les gens qui s'opposent à ça sont aussi les gens qui sont favorables à ce que les femmes soient pasteures, prêches, enseignes. Ça va de pair puisque c'est le problème d'autorité. Donc, ils veulent donner à la femme une place que Dieu ne lui a pas donnée. « Pasteur, que doivent faire les femmes, finalement, qui sont dans cette position-là ? » Ou avant, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher ? Quand nous voyons le cas de Ginette, le cas de Koyo, ce n'est pas quelque chose qu'elles ont désiré, mais elles se sont retrouvées dans cette fonction-là. Mais quelque part, on n'a peut-être pas mis aussi le couteau sous la gorge. Donc, quels reproches on peut faire à toutes ces personnes qui se retrouvent dans ce rôle-là en justifiant que « je n'ai rien demandé, on m'a placé là ». Oui, maintenant, on va leur dire qu'il faut suivre Jésus. Il faut suivre la parole de Dieu. C'est Jésus qui sauve. C'est les Écritures qui contiennent le salut, la puissance de Dieu pour le salut. Ce n'est pas les hommes. L'apôtre produit dans Galate 1, 10. « Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu ». Donc, on ne doit pas chercher à plaire aux hommes, ni plaire à son intelligence, ni plaire à la logique humaine. Nous devons plaire à Dieu et rester dans les Écritures. 1 Corinthiens 4, 6, je peux lire ça. 1 Corinthiens 4, 6 nous dit quelque chose de très important. C'est Paul qui le dit. Paul était impressionnant par la façon dont Dieu l'utilisait. et il a dit, attention, verset 6, il dit, « C'est à cause de vous, frère, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. » Donc, Paul a dit, attention, ce n'est pas parce que nous sommes impressionnants dans notre ministère, nous faisons des choses extraordinaires, nous avons de beaux discours, comme Apollos pouvait les avoir, dit, « Ce n'est pas nous qu'il faut considérer comme Dieu, c'est les Écritures. » Donc, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est la parole de Dieu qui est Dieu, ce n'est pas nous. Donc, il faut que les gens qui nous entendent et qui sont dans cette position, ne se sentent pas, ne se disent pas, « On est soutenus par des hommes de Dieu qui ont des grandes églises, qui ont fait beaucoup de choses. C'est petit, là, il va nous apprendre quoi. » Et ce n'est pas moi qui vous apprend, c'est les Écritures. Et c'est la parole de Dieu qui sauve, ce n'est pas les humains. Donc, ne vous laissez pas abuser par ce soutien-là, c'est le soutien des humains. Soyons soutenus par les Écritures. Nous serons jugés en fonction des Écritures. Par rapport au témoignage qu'on vient de voir, des bien-aimés qui ont des rôles aussi dans l'Église, On peut voir là, finalement, qu'il y a beaucoup de choses que la femme peut faire dans l'Église. Mais beaucoup, beaucoup. Mais moi, je veux dire une chose. Ce n'est pas le poste, les rôles à jouer qu'un chrétien doit chercher. Un chrétien doit chercher à ressembler à Jésus. C'est ça l'objectif premier. Suivre Jésus, lui ressembler et le suivre. Et c'est Jésus qui te dira, fais ceci, fais cela. C'est ça qui compte. Je ne vois pas, beaucoup de gens existent par leur rôle. Ce n'est pas normal. Nous devons exister par le Seigneur. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Jérémie 9, 23, 24 dit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, le forne de sa force, mais que celui qui veut se glorifier, le sage de sa sagesse, que celui qui veut se glorifier, se glorifie de me connaître, moi, l'éternel. C'est ça qui compte. Toutes ces choses-là, c'est secondaire. Le plus important, c'est être comme le Seigneur et le suivre. Il y a des personnes, pasteur, qui peuvent dire, des personnes, des femmes, qui disent et qui attestent que non, Dieu m'a parlé. C'est Dieu qui m'a établi, c'est le Seigneur qui m'a demandé de faire ce que je fais. Mais il n'y a pas que qu'elle. Il y a des hommes, des gens qui se disent archi-bishop, qui disent que c'est Dieu qui m'a parlé pour que je laisse l'église à ma femme. Alors qu'il a été accompagné par des hommes pendant des années, des années dans le travail, au moment de mourir ou bien au moment de passer le témoin, ils passent le témoin à leur femme. Et tous ces hommes-là sont dans le placard. Et ces gens-là disent, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Mais, bien aimé, les Écritures sont au-dessus de ce qu'un homme peut dire. C'est ce que Paul dit. J'ai voulu que vous compreniez que ce n'est pas à nous qu'il faut regarder, c'est aux écrits. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous devons être basés sur la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses que Dieu tolère. Les gens disent en son nom. Mais parce que Dieu est miséricordieux. Mais la vérité, c'est ce que nous devons poursuivre. Nous ne devons pas nous dire, puisque quelque chose semble marcher, que Dieu est d'accord avec. Non, c'est une erreur. Est-ce que là, ces personnes-là peuvent se retrouver dans le cas que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 7, 21 ? Je ne vous connais pas. Ils peuvent se retrouver parce que cette façon de faire, vous savez, les choses de Dieu sont excellentes, puissantes et glorieuses. Le passage qui dit... Oui, oui, ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Oui, mais... Nous avons prophétisé, nous avons chassé les démontes, non ? Oui, le Seigneur dit, mais vous n'avez pas obéi à ma parole. Vous n'avez pas suivi ma parole. Vous n'avez pas obéi. Et parce que ces gens-là se disent, mais tiens, c'est la femme qui dirige. Il y a 8 000 personnes, 5 000 personnes. Il y a des gens qui se convertissent. Mais ce n'est pas à dire que Dieu approuve cette façon de diriger. Je vais vous donner un exemple simple. Dans 2 Rois, au chapitre 18. Nous allons lire ça. Donc, c'est préférable qu'on lise. 2 Rois, chapitre 18. C'est l'histoire d'Ézéchias. Je pense que beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas Ézéchias. Voilà. Donc, comme nous aussi, nous sommes des inconnus, Ézéchias aussi peut être considéré un peu comme un inconnu dans la conception de beaucoup. Dans 2 Rois, 18. La troisième année d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièce le serpent des reins que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néouchetan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y a eu point de semblable à lui. Voilà les loges qu'ont fait d'Ézéchias. Pourquoi ? Parce qu'Ézéchias a été intransigeant par rapport à la vérité. Il a tout cassé comme idole, même une idole à laquelle personne ne touchait. Le serpent que Moïse avait fait construire au désert, quand les enfants d'Israël se faisaient piquer par un serpent. Dieu lui avait demandé de faire ce serpent en bronze, de sorte que les gens, quand ils vont regarder le serpent, ils allaient être guéris de leur morsure. Moïse est passé, c'est ce qu'on appelle une expérience. On a fait de cette expérience une règle. Et c'est le piège dans lequel beaucoup tombent aujourd'hui. Une expérience ne doit pas devenir une règle, ne doit pas devenir une vérité. Ce n'est qu'une expérience. Alors, après Moïse, les gens ont continué à idolâtrer cet objet-là. Donc, vous vous rendez compte qu'Ézéchias vient bien loin après David. Donc, même David a laissé faire, Salomon a laissé faire, tous ces gens-là ont laissé faire. Donc, Ézéchias, un enfant de 25 ans, un jeune de 25, arrive au pouvoir et dit, mais non, ce n'est pas biblique, c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas parce que le grand David a laissé faire. Ce n'est pas parce que ça vient de Moïse. Mais quand Dieu avait demandé à Moïse, le contexte n'est pas le même qu'aujourd'hui. Ézéchias a fait la différence entre une expérience que Dieu a faite avec Moïse et une règle. Il a dit, ça a été une expérience avec Moïse, mais ce n'est pas une règle. Il a détruit ça. Et on dit qu'Ézéchias était exceptionnel. À cause de cela. Donc, nous aussi, nous sommes des inconnus qui disons que la vérité doit l'emporter sur l'expérience. La vérité, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. La vérité, c'est ce qui est écrit de l'Ancien Testament. Jusqu'au Nouveau Testament, on ne voit pas la femme jouer ce rôle-là. Les exceptions sont liées, c'est des expériences, mais qui sont vite, les pages sont vite tournées, comme la page de Déborah, c'est vite tournée. Mais on voit deux du Nouveau Testament. Même jusque dans l'Apocalypse, on parle des 24 vieillards. Donc, on ne met pas une femme dedans. C'est les vieillards, c'est des hommes. Donc, on voit bien que Dieu tient à son ordre. Donc, respectons cet ordre. Alors, pasteur, une question finalement qui est très importante. Que risquent ces femmes-là en restant dans ce rôle? Est-ce que leur salut est en jeu? Dans le sens où, ce rôle-là peut attirer l'esprit de Jézabel et finalement les amener à, pas à pas, à servir le monde. Puis à un moment donné, carrément renier le Seigneur, pécher contre le Saint-Esprit peut-être, et finalement avoir des sérieux problèmes par rapport à leur salut. Que doivent faire les chrétiens? Mais mise à part, ça c'est les conséquences personnelles par rapport au salut, mais il peut y avoir des conséquences collatérales. La mauvaise éducation des enfants, communiquer l'esprit de Jézabel dans l'Église. J'ai vu par exemple une femme que tout le monde apprécie comme une sorte d'apôtre, une américaine. Dans son livre, elle conseille clairement aux femmes qui ont des problèmes avec leur mari de quitter d'abord la maison parce qu'elle dit que beaucoup souffrent et finalement elles restent à la maison. Et quand on les tue peut-être par leur mari, les enfants perdent leur maman. Vaut mieux sortir de la maison, les enfants vont te suivre comme ça, les enfants sont protégés. Donc c'est des conseils comme ça, qui ne sont pas bibliques, mais ça détruit les familles, ça détruit les foyers. La femme se dit, tiens, je peux quitter mon mari facilement au lieu de lutter dans la prière, au lieu de confesser la puissance de Jésus. Donc il y a des conséquences vraiment collatérales, très très grandes, mises à part la conséquence sur la personne elle-même. Que risquent les chrétiens, les chrétiennes qui sont dans des assemblées dirigées par des femmes ou des femmes prêches? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ces gens-là perdent l'autorité divine. Les gens confondent le nombre et la puissance et l'autorité divine. Les gens qui vont suivre Réal de Madrid, ils remplissent tout un stade. Mais est-ce qu'ils ont l'autorité divine? Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens quelque part qu'on a une autorité. Je suivais un serviteur qui disait, le christianisme d'aujourd'hui tel qu'il est prêché par les gens de la prospérité, crée des chrétiens qui ne pourront pas faire face aux défis de l'islam. Des gens qui auront peur des dangers, des gens qui auront peur de dire la vérité dans certaines conditions parce qu'ils cherchent que leur réussite, ça les rend égoïstes. Donc cet évangile-là, édulcoré avec les femmes qui prêchent, ça va devenir un évangile social, un évangile du monde. Puisque ces femmes vont prêcher, comment il faut entretenir une femme, l'amener au cinéma, faire des choses, ça va devenir le monde dans l'église et ça va finir par faire des chrétiens, des gens incapables de faire face aux vraies difficultés. Or, nous avons un objectif que le Seigneur nous a donné, faire de toutes les nations des disciples. Cela suppose un travail de fond. Il faut que ce soit des costauds qui le fassent. Il faut qu'ils soient préparés par les guéris du Seigneur, pas par les femmes. Que doivent faire les chrétiens ? Est-ce qu'ils doivent quitter ces assemblées ou ils doivent prier pour que la femme qui dirige là se repende aux celles qui prêchent ? Moi, je pense que la première démarche biblique que le Seigneur nous donne, c'est toujours d'aller voir les personnes et de leur présenter ce que disent les Écritures. Si les personnes ne veulent pas s'amender, nous, on suit les Écritures. Dans un endroit où les Écritures ne sont pas suivies, on sort. Mais la première démarche, c'est d'aller voir. Parce que l'autorité divine n'y est pas. Parce que Dieu ne peut pas placer son autorité comme ça sur une femme. C'est sur un homme qu'il passe son autorité. Donc, il y a la connaissance qui est là. Il y a un fonctionnement qui est là. Mais combien de choses ne fonctionnent-elles pas ? Les entreprises fonctionnent. Mercedes-Benz, ça fonctionne. Coca-Cola fonctionne. Mais est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui est dans toutes ces affaires ? Ça fonctionne, mais l'autorité divine n'est pas là pour remporter de grandes victoires, faire de grandes choses. D'accord. Merci, pasteur. Nous arrivons au terme de notre émission. Voilà un thème qui, comme nous l'avons dit au début de notre émission, qui emmène des discussions, des débats, des divisions dans l'Église. Nous avons voulu l'exposer et en parler en nous appuyant uniquement sur les Écritures. Et nous invitons donc chaque chrétien à faire son propre examen et de savoir est-ce que dans ce que je fais, dans ce que je vis, je suis conforme aux Écritures ou pas. Nous n'allons pas être jugés en fonction de ce que disent les hommes, de ce que pensent les hommes, mais nous allons être jugés en fonction de ce que dit la parole de Dieu, dit le Seigneur. Voilà, je laisse la parole au pasteur Moshe pour clôturer. Et je vous dis à bientôt. Moi, je tiens juste à résumer la situation. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, deuxièmement, c'est les hommes qui dirigent à tous les niveaux. L'exception, ça peut avoir, contextuelle, liée à la spontanéité. Deuxièmement, quand Paul donne ces instructions-là, ce n'est pas par rapport à une culture. Il dit bien que c'est à cause des anges. D'un côté, de l'autre côté, il dit parce qu'Adam est venu en premier. Donc, les arguments sur la culture ne tiennent pas. Troisièmement, je veux dire ceci, il vaut mieux être dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. La terre passera. La terre peut te soutenir parce que les gens ont construit des universités. Ils drainent beaucoup de monde. Et ça te soutient, tu te dis, je suis dans la voie de Dieu puisqu'il y a tout ça. C'est une erreur parce que là, dans ce cas, les païens devraient dire, c'est eux qui sont dans la voie de Dieu parce qu'ils ont beaucoup plus de monde dans les stades, beaucoup plus de monde dans les boîtes de nuit. Et les musulmans vont dire pareil, ils ont beaucoup plus de monde dans les mosquées. C'est faux. Revenons à la parole de Dieu. Elle est éternelle. C'est elle qui nous amènera au ciel. C'est elle qui nous permettra de construire des vraies choses qui tiendront. Comme le Seigneur dit, les maisons bâties sur le roc. Voilà le conseil que je veux donner. Que chacun lise. Et nous sommes prêts, même à distance, à discuter avec tous ceux qui veulent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501